Donc, merci d'être avec nous aujourd'hui sur les ondes du CELQ, Culture et Écriture des Libanais au Québec. Bonjour à ceux et celles qui nous rejoignent du continent américain et bon après-midi à ceux et celles qui nous rejoignent de l'Europe ou du Proche-Orient. Un grand merci aux Libanais qui se connectent du Liban avec nous maintenant, vu les difficultés d'Internet et les caprices de votre courant électrique. Mon nom est Marianne Sawan et à titre de vice-présidente du CELQ, il me fait plaisir de vous accueillir à notre conférence artistique. J'adresse un clin d'œil à notre présidente Jacqueline Chama, qui a des enfants, mais qui se joindra à nous tantôt. Je la remplace aujourd'hui pour vous souhaiter la bienvenue à notre activité. J'aimerais aussi, au nom du CELQ et de tous ici présents, présenter nos sincères condoléances à M. Pierre Ahmaranian, ex-président du CELQ, qui a récemment perdu son frère aux États-Unis. Que son âme repose en paix, fière, Allah yur'ham. Au CELQ et depuis plus de deux ans, nous avons l'habitude d'inviter et de recevoir des pionniers et des personnalités qui se sont démarquées dans différents champs des arts et de la culture. Aujourd'hui, ce n'est autre que M. Marwan Nahle, d'origine libanaise et actuellement au Liban, que nous accueillons et dont nous célébrons le grand talent artistique. M. Nahle est une vraie source d'inspiration. Un artiste qui ne cesse de se réinventer et de réinventer les stars. Mes enfants vont bien, tout le monde va bien. Attends, je vais allumer. Je demande de fermer vos micros, s'il vous plaît. M. Marwan Nahle, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous demande d'ouvrir votre micro, M. Nahle. Il est ouvert ? Vous m'entendez ? Ahla ou s'ahla. Oui. Bonjour. Bonjour. Bonjour, merci pour m'accueillir. Je suis très heureux et content. Merci beaucoup. Sans plus tarder, je passe la parole à notre secrétaire, Mme Frieda Ambar. Bonjour. Bienvenue ce matin. Bienvenue pour nous parler d'art et de création surtout. Alors, pour vous présenter la tradition au sel, c'est qu'on prépare une petite, un petit vidéo comme ça pour briser la glace. Alors, je vais partager mon écran et vous me signaler si jamais vous n'entendez pas le son. Voilà, c'est parti. M. Marwan Nahle est un artiste peintre et créateur multimédia d'origine libanaise qui vit et travaille à l'international depuis 30 ans. Il a exposé ses œuvres au Liban ainsi qu'en France, à New York, en Californie, en Oregon, au Nevada, en Arizona, au Minnesota, à Hawaï, en Suisse, aux îles Canaries, en Espagne, en Italie, en Allemagne, en Jordanie, aux Émirats Arabes Unis, en Grèce et en Australie. Il est également récipiendaire de plusieurs prix. Son œuvre est foisonnante et mixte. Elle invite aux rêves et ne cesse de se réinventer. Dans ses créations, Nahle choisit des matériaux recyclés pour enfanter des collages et des sculptures à partir de jouets abandonnés, de débris métalliques et de plastiques, des racines, de fossiles et même parfois de branches. Nahle transforme ce que la plupart des gens considèrent comme les déchets en créatures surréalistes et en paysages fantastiques. Alors, M. Nahle, c'est une petite introduction pour notre public et si vous le souhaitez, on peut commencer tout de suite la période des questions. En fait, on a préparé quatre questions pour pouvoir un peu cerner vos méthodes de travail, vos thèmes. Et ce que je ferai au fur et à mesure, c'est de vous accompagner en partageant l'écran à partir de votre site web. Donc, on va commencer par le début parce que toute histoire ou toute création a déjà un début. Pouvez-vous nous parler un peu de votre parcours en tant qu'artiste, peut-être du côté études ou initiation à l'art pour ensuite aller vers la carrière? Ok. Moi, je suis né en 1965 à Beyrouth à l'âge de sept ans, ça c'est né en 72, on est déménagé du Beyrouth et on a habité à une colline qui s'appelle Rabi à l'époque. Mon père, il voulait être un peu loin. Lui, un peintre connu au Liban et ma mère aussi, elle faisait de la sculpture à l'époque. Je suis grandi dans une maison d'artiste et j'ai fait des études, je n'ai pas étudié de l'art, j'ai vécu dans la maison d'artiste. Et à l'âge de 17 ans, je m'appris seul à jouer la guitare et à 21 ans, j'ai fait ma première exposition collective au Liban. Et mon père, quand j'étais petit à l'âge de six ans, souvent il m'invitait à son studio pour me donner un peu comment faire des dessins et tout ça. Et moi, j'étais un rebelle, je ne voulais pas. À l'âge de 21 ans, j'ai tombé amoureux d'être artiste et j'ai décidé de choisir ça pour ma vie, de devenir artiste-peintre. J'ai commencé avec la peinture et après j'ai fait quelques travails de recyclage. Mon premier, c'était à l'âge de dix ans, ma première pièce de recyclage. Et avec le temps, j'ai ajouté des choses comme découlage et sculpture et recyclage. Et des films que j'ai fait de miniatures, dix minutes, huit minutes de films et la musique que j'ajoute à mes films. C'est très bien. On voit un peu défiler à l'écran quelques échantillons de vos œuvres. Donc, il y a eu un déclencheur. Et selon vous, le déclencheur, ça vient du fait d'être né dans une famille d'artistes, comme vous l'avez mentionné. Est-ce que vous vous rappelez de ce moment du déclenchement? Pouvez-vous traduire le mot en anglais? Trigger, trigger. 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 Il y a eu un déclencheur. Comme je disais avant, j'étais un rebelle. Mon père, il me poussait dans la peinture, et moi, je ne voulais pas. Et à dix-sept ans, il m'a poussé dans la musique, et moi, comme ça, j'ai changé. J'ai tombé amoureux de la peinture. À l'âge de vingt ans, j'ai fait une décision pour la vie. Avant ça, j'ai pratiqué souvent la peinture et des dessins, des fois de huile, des fois des dessins. Mais c'est naturel pour moi. C'était quelque chose que je suis né dedans. Non, ce n'était pas une chose à part. C'était une pièce de moi, la vie d'artiste. Quand je sortais et jouais pas loin de la maison, je voyais des sculptures partout, dans des rochers, même des nuages. Tout le temps, je vois des choses artistiques. Jusqu'à aujourd'hui, je suis très, comment on dit, beaucoup de blessings, blessed, que je suis né dans la famille de mes parents. C'est un honneur. C'est fantastique. Et pourriez-vous un peu nous donner une idée comment a évolué votre carrière d'artiste et de créateur? Si. Comme je disais avant, j'ai commencé avec peindre, avec l'huile. Et avec mon père, en même temps, on a découvert l'acrylique, l'année 80. J'ai resté deux semaines avec une petite boîte d'acrylique. C'était un peu dur au départ parce qu'on vient de l'école d'huile. C'était bizarre d'ajouter de l'eau maintenant et travailler. Et ça va très rapide et tout ça. Mais après deux semaines, tous les jours, je travaillais avec la boîte d'acrylique. J'ai arrivé à la maîtriser presque. Maintenant, je travaille tout le temps avec l'acrylique. J'ai arrêté l'huile. Et doucement, j'ai commencé à ramasser des choses pour faire des sculptures, on dit recyclage. Et j'ai passé beaucoup de temps à faire ça, partir à la mer, trouver des choses qui ne servent pas dans la nature, les plastiques et tout ça, dans la nature aussi. J'ai passé beaucoup de temps au Cèdre de Liban. J'ai habité deux, trois semaines là-bas. Et j'ai nettoyé toute la forêt, pas loin de la forêt de Cèdre. Et j'ai fait des sculptures avec les choses que j'ai trouvées. Et j'ai fait une exposition dans l'année 2008 et mi-2009 à Art Lounge à Beyrouth. Maintenant, Art Lounge est à Montréal, je crois aussi. Il a déménagé là-bas. Ça, c'était une très grande exposition de l'art de recyclage. Et maintenant, aujourd'hui, je travaille avec tous les médiums. Je fais deux, trois semaines de peinture. Après, je fais du collage, du recyclage, du musique et des films. Ça bouge. Chaque deux, trois semaines, je change. Mais je travaille tous les jours avec ces médiums. Donc, vous êtes dans des multiples facettes. Chaque fois qu'on vous retourne d'un côté, vous pondez une création, en fait. Et vous arrivez à gérer tout cela ? C'est-à-dire que passer de la musique à la photo, à la peinture, au mix-média ? Comment je vous ai dit que c'était là ? Au début, c'était très difficile. C'est comme un homme, il est marié avec deux femmes. Il ne peut pas être content tous les deux. Une va être fâchée. Mais avec le temps, j'ai arrivé, je ne sais pas comment, c'est comme de magie. J'arrive et j'ai beaucoup de plaisir à faire tous ces médiums. De la photographie aussi, jouer la guitare électrique, faire des films, ajouter la musique dedans et aussi le recyclage et le collage et la peinture. Je fais ça tous les jours. Tous les jours, je fais un petit peu d'un de ces médiums que j'utilise. Est-ce qu'il y a un en particulier qui vous tient plus à cœur ou bien que vous avez beaucoup plus de trance ? Vous savez, l'artiste, il entre en trance. Le trance, pour moi, c'est la musique et la peinture. La musique et la peinture. Quand je fais la peinture, je ne suis pas ici. Mon corps est ici, mais mon esprit, il est vraiment ailleurs, très loin. La musique, c'est aussi. La musique, ça m'apprend, m'a sort de cette planète. J'y vais très loin avec ça. Le collage, je suis là parce que je vois l'image, le magazine, le papier que je déchire. Tout est là et j'ai des idées qui viennent tout de suite. La peinture, je n'ai pas d'idée de ce que je veux peindre. J'attends et ça vient tout de suite. Je suis comme un instrument pour l'artiste. Peut-être que ce n'est pas moi l'artiste, c'est quelque chose qui vient, qui m'utilise pour peindre. C'est ça avec la peinture. Le recyclage, c'est aussi. Tout les pièces, mon studio, tout est organisé. J'ai des, comment on dit, tout est en verre, glass jars. Je vois tout. Je fais, là, il y a des poupées, là, il y a des crayons. Là, il y a toutes les choses que je vois facilement pour travailler. Et je fais mes sculptures du recyclage. Ça donne de plaisir. Des fois, je reste trois mois pour terminer une bouteille recyclée avec des choses attachées. Peinture, c'est, comment on dit, nafas. C'est un souffle, ça vient et quelque chose me dit, fini, stop, signe. C'est très inspiré, c'est spécial, c'est divine pour moi, c'est spirituel. Merci beaucoup parce que c'est très intéressant d'avoir accès à l'artiste et à ses méthodes de création. Donc, si je comprends bien, c'est comme un téléchargement. C'est comme, comme vous avez, vous avez si bien décrit, c'est une traduction de ce qui vous entoure en création tangible. Donc, vous vous laissez complètement abandonner, vous ne vous imposez pas des, comment dirais-je, des limites ou bien un cadre. Une fois que vous recevez l'inspiration, vous y allez jusqu'au bout. Oui, moi, je n'aime pas trop le cadre, même dans la musique. Je ne joue pas des chansons de trois, quatre minutes. C'est une demi-heure, c'est la musique sans frontières. C'est juste ouvert. La peinture, c'est aussi comme ça. Il n'y a pas de limite. Le pire des choses, c'est, comment on dit, le mot, c'est, si je suis en train de travailler, c'est le téléphone. Ça, c'est le pire. Ou quelqu'un m'appelle. Distraction. Oui, Distraction. C'est ça. Ça, c'est le pire pour l'artiste. Avant, avant que j'avais, avant d'avoir ma famille mariée avec des enfants, j'ai voyagé six mois, sac à dos, par tout le monde. Et je revenais au Liban, travailler six mois dans mon studio. L'influence que j'ai vécue en voyage de six mois, ça vient naturellement, ça sort dans l'art pendant six mois de travail. Je faisais ça pendant à peu près 20 ans de ma vie. Six mois de studio. Mais vraiment, j'arrête juste pour dîner, même pas manger à midi. Parce que quand tu travailles l'art, c'est comme tu manges, c'est à tout. Oui, tu n'as pas besoin de dormir ou manger ou boire. L'art me donne beaucoup de vie. L'art vous nourrit. Oui. Oui, ça nourrit beaucoup vraiment. D'ailleurs, je suis en train de parler. André, Frida, s'il te plaît, on doit recommencer l'enregistrement. Donne-moi juste une seconde. Frida, tu dois me mettre co-host. Oui, oui, ça ne sera pas long une seconde. Parce que je t'ai donné les accès et là. Oui, ça ne sera pas long une seconde. Ça arrive, on fait de notre mieux. Ce n'est pas grave. Ça ne sera pas long. Preclaim host. Pour que je puisse enregistrer. OK, parfait. Je vais commencer à enregistrer. Parfait. C'est bon, on va éditer ça. Désolé pour cette interruption, M. Nahlé. C'est tellement passionnant, comme je l'ai dit tout à l'heure, de rentrer dans la tête de l'artiste. Parce qu'on a beau voir vos peintures, maintenant on va à la source même. Maintenant, en ce qui concerne ces sources, quelles sont vos sources d'inspiration? Est-ce que le Liban est-il un vecteur de création pour vous? Si, Liban, toujours. Moi, j'ai beaucoup de connexion avec la montagne. C'est toujours quelque chose de sacré pour moi, la montagne. Je suis, comment on dit, quand j'étais jeune, j'ai passé beaucoup de temps à chercher des fossiles au Liban. Passé beaucoup de temps dans la nature seule, regardé les pierres et assis au-dessus d'un arbre, juste avec le vent qui passe. J'ai beaucoup de mémoires beaux ici. Même que j'ai beaucoup vécu ailleurs, en Australie, aux États-Unis et en France. J'ai passé des dizaines d'années. Je retourne toujours au Liban et j'ai beaucoup de mémoires très riches ici. Qu'est-ce qui m'inspire? C'est la nature. C'est la nature de tout, dans tous les pays. Et aussi, l'inspiration, c'est le thème que je travaille beaucoup sur mes toiles, c'est la femme. Et peut-être, je suis sûr que ça vient de la connexion que j'ai avec ma mère, qui m'a donné, qui m'a, comment on dit, taught me, educated me. Qui m'a appris, oui. J'ai appris à aimer la nature, le jardin, les animaux, parce qu'elle aime beaucoup. Elle a une main verte, on dit. Avec un chat qui va mourir, il devient bien après, même avec les plantes et tout ça. J'ai beaucoup appris avec de ma mère, les choses, connexion avec la terre, la nature et tout ça. Pour moi, la femme, c'est le monde, c'est l'univers, c'est tout. On vient tout d'une femme. Hommes et femmes, tout le monde vient d'une femme. La femme, c'est tout pour moi. Et la terre, c'est la maman qui nourrit la femme. C'est aussi la maman aussi de nous. C'est comme ça, j'ai une connexion avec la terre. Voir des choses qui, quand on recyclage, il y a beaucoup de choses partout, les bons sûrement, mais aussi ailleurs. Ce n'est pas la place pour les mettre dans la nature. Je fais my best pour nettoyer, mais maintenant, je prends les choses que je peux utiliser artistiquement. Avant, je les ramassais comme je peux, mais maintenant, il y a beaucoup de choses. Je ne peux pas. Ils vont une armée pour les prendre, et ça ne suffit pas. Il y a beaucoup de saleté partout, à la mer, à la plaine. Mais moi, maintenant, quand j'y vais à la nature, je cherche des choses, plastique et tout, pour l'utiliser. Avant, je faisais juste pour nettoyer, mais c'est un très grand boulot, et je ne peux plus. C'est sad. Quand même, c'est comme vous le mentionnez, c'est une triste réalité, mais au moins, vous essayez. Et c'est très beau ce que vous mentionnez, l'enfantement, parce que vous avez parlé du thème de la femme qui donne naissance, et à votre tour, vous devenez une sorte de femme, puisque vous donnez des sens à tellement de créations. C'est sûr que chaque homme, il y a une femme dedans, chaque femme, il y a un petit homme dedans aussi. C'est normal. C'est le défi. C'est le défi suprême. Moi, je ne dors pas quand mes enfants sont malades. C'est aussi, j'ai cet côté féminin. Oui. D'ailleurs, il y a des théories maintenant qui disent aux femmes de transcender le côté masculin, comme aux hommes de transcender le côté féminin, et ça crée des êtres complets. Oui. En Suisse, on a une balance dedans, de féminin et masculin, c'est le physique, c'est le masculin, mais il y a aussi un grand morceau féminin, donc sûrement pour des créatives artistes, c'est sûr. Bien sûr. Là, on est en train de bifurquer tranquillement vers la philosophie. On va revenir à nos œuvres. Maintenant, globalement, si vous voulez parler en détail de chaque partie, quels sont vos thèmes préférés et comment vous arrivez à les réaliser? En tant que peinture, souvent, c'est la nature, c'est un paysage avec des petites figures, plutôt c'est des femmes féminines. Le grand monde avec des petits personnages, c'est la grande maman qui est la nature. Ça, ça vient naturellement, sans penser. Des fois, c'est des figures, des fois, c'est juste le paysage, mais souvent, c'est ça le thème. C'est l'homme, la femme et le paysage. En collage, maintenant, avec toutes les choses qu'on entend, il y a beaucoup de choses qui affectent l'artiste. Moi, je n'aime pas, mon père, il me dit toujours, va loin de la politique, n'approche pas la politique. Moi, je n'aime pas trop là, parce que ça me donne beaucoup de pression quand j'écoute qu'est-ce qui se passe tout le temps. Mais, il y a des choses qu'on ne peut pas pêcher. Je suis un peu, comment on dit, rebelle. Sur mes collages, ça revient un petit peu, il y a des messages, quoi, dedans. Contre l'abuse des animaux, l'abuse de terre, l'abuse contre la femme, tout ça. Des fois, je mets des messages un peu doucement, je, comment on dit, contradiction. Oui, j'ose faire des choses, mais pas trop, parce que je n'aime pas aussi choquer les gens. Le travail qui choque, personne ne voit le travail. Moi, je le vois. Vous le gardez secret, oui. Oui, parce que j'ai de respect aussi pour les gens de tout, qui viennent de tout, quoi. Il y a des gens qui aiment pêcher ou hunting, tout ça. Mais moi, je vois que si c'est nécessaire, oui, OK. Mais si ce n'est pas nécessaire juste pour le sport, moi, je suis contre ça. ça, c'est le thème de collage. Recyclage, ça vient spontané. Je vois des choses, je ramasse des choses et je les amène à mon studio et je montre une sculpture avec ça. Il n'y a pas un message, normalement. Des fois, il y a des choses, oui. Des fois, il y a deux, mais surtout non. Mes films, c'est très absurde, ce n'est pas commercial. Moi, je n'aime pas beaucoup les choses commerciales parce que moi, je ne travaille pas pour montrer mon travail ou pour faire plaisir à quelqu'un. Moi, je travaille parce que c'est ma vie. Je travaille parce que je vis comme ça. Je fais ce qui vient de ma tête. Je ne pense pas comment je veux vendre ça ou ça. Non. Mes films, je ne les vendrai pas. Mes photos, je ne les vendrai pas. Il n'y a que mes peintures plutôt et un petit peu de collage que je vis de ça. Musique, je fais quelques concerts et j'aime beaucoup la musique aussi. Mais je ne pense pas commercial ou comme ça. Qu'il y a d'autres sculptures, recyclages, photographies. J'ai beaucoup pratiqué de la photographie il y a 20 ans. Maintenant, pas trop. Pas trop beaucoup la photographie. Si, oui. Maintenant, je passe beaucoup de temps avec mes enfants. Je fais la peinture avec eux. Eux, ils font la peinture. Moi, même table, on travaille. Comme ça, je passe du temps avec eux. Chaque jour, il vient à la maison de l'école, il voulait dessiner. Une ou deux heures. Il aime beaucoup dessiner. Ça, c'est un... Merci beaucoup. Ça nous nourrit aussi. Et c'est sûr et certain qu'on ne va plus voir vos toiles ou vos créations de la même manière parce que maintenant, on sait qu'est-ce qu'il y a, quel est votre objectif. C'est intéressant. La question que vous soulevez concernant les artistes et la politique et la sous-artiste, on met tout le monde, on met les écrivains, les poètes, les créateurs, dénoncés ou pas dénoncés, aller contre ou... D'ailleurs, c'est l'histoire de l'humanité qui défile devant nos yeux. Et j'aime bien votre côté rebelle parce que sans rébellion, on ne peut pas faire bouger les choses. Sans venir contredire un certain ordre, on ne peut pas non plus faire avancer des thématiques. Donc, vous en parlez, c'est intéressant ça. Et je pense que les jeunes aujourd'hui ont envie de changer, changer beaucoup de choses. On ne va pas parler, on ne va pas rentrer en détail, mais je pense que ça commence par ce que vous avez mentionné, ne pas accepter ce qu'on nous dit ou ce qu'on nous impose. Donc, c'est un bel exemple. Merci beaucoup. Le temps passe vite. La dernière question que je vous pose, mais ensuite, le public va s'adresser à vous. Selon vous, quel est le message que porte votre langage pictural ou vos créations, vos enfants? Vous pouvez le traduire en anglais aussi. Oui, what are you trying to express in your work of art or in your children, like you call them, your creation? What's the main message you want to, if there is a main message, maybe there are different messages. What's your main objective in your creation? Freedom of expression. La liberté d'expression. Oui, je rencontre souvent des jeunes artistes et ils ont beaucoup besoin d'encouragement. Moi, je dis, laisse-toi aller. pas avoir peur. Sois libre. Ne pense pas qu'est-ce que les gens vont dire à cause de ça et ça. Sois toi. Be yourself. C'est tout. Expressionner. Ça, c'est pour moi. Je n'ai pas un message particulier dans l'art. Moi, je vis, je peins parce que je vis et je vis parce que je peins. On ne peut pas le séparer, ça. Mais le message, c'est juste être soi et libre à expressionner ce que tu as envie. Chanter ou peindre ou jouer. Tout ça. C'est juste ça. Nous venons d'une société assez traditionnelle où la vie des autres est très importante, comme vous le savez. On est des Libanais. Même si on habite au Canada, ça nous a suivis. Donc, vous arrivez quand même à imposer. Si. Vous recevez sûrement des critiques ou des avis, mais vous continuez. Donc, c'est un très beau message que vous adressez aux jeunes artistes ou moins jeunes artistes parce que c'est un problème qui ne se pose pas dans une autre société, disons, dans une société européenne ou américaine. Et vous, comment gérez-vous ça au Liban? Parce que quand même, vous êtes avant-gardiste dans certaines de vos créations. comment, je ne sais pas, ça peut-être parce que j'ai beaucoup vécu et voyagé et après, je suis venu ici. Je vois que c'est très important d'être honnête à notre âme. parce que ça nous donne la liberté de faire ce qu'on aime. Pas avoir de, comment on dit, jugement et tout ça. C'est parce que, oui, c'est, 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 c'est pas la vie des parents ou des professeurs ou des, des hommes politiques ou religions. C'est, chacun a sa vie sacrée. C'est à eux de vivre et faire l'expression, comment on dit, expression, comment ils le sont. Ça, c'est très important pour, pour, pour un artiste, être vrai à son âme. Oui, sans censure, sans, sans forcément se censurer ou, c'est, mais c'est un luxe. Vous savez que c'est un luxe de pouvoir le faire et on vous remercie de votre franchise et de votre authenticité. Il faut être positif et beaucoup d'espoir. Jamais parce que si je dis non, 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 ça devient non, 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 je dis oui, 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 ça devient, oui, oui, comme les gens au Thaïlande, ils commencent la journée avec un sourire, comme ça, le matin, ils sourient comme ça et toute la journée, les gens, ils sont souris. C'est, c'est une attitude, c'est quelque chose qu'on peut, qu'on peut, trigger, être positif. qu'être humain peut créer là où il est, là où il va exceller ou là où il va partager. Maintenant, si vous êtes d'accord, on va, on va clore cette partie où c'est moi qui vous pose des questions et on va laisser peut-être notre public s'adresser directement à vous. Est-ce que vous voulez lever la main? Est-ce que Jacques, et tu veux commencer? Oui, ton micro, ton micro. Voilà, merci beaucoup pour toutes ces belles choses que vous nous avez dites, Marwan, aujourd'hui et vous avez dit quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Je vous ai comparé à Michelangelo, Michelangelo, quand il a dit qu'il regardait un bloc de pierre et la sculpture se trouvait dedans. Lui, il ne faisait rien d'autre que de la dégager. Vous, vous avez dit que vous voyez l'art partout, mais ça doit être difficile de vivre cette dualité, vivre votre vie d'homme normal, d'homme ordinaire et vivre votre vie d'artiste. Est-ce que vous pouvez parler de ça? Si. Être un papa et artiste, ça va, c'est pas trop loin maintenant. Au départ, c'était, tu sais, le premier fils on était seul aux Etats-Unis, loin de parents de ma femme, loin de mes parents. On a commencé juste seul avec un petit bébé. Mais aujourd'hui, c'est, c'est, j'ai trouvé un petit peu les choses. J'ai invité ma famille de rentrer dans le monde artistique, comment on dit, doucement, doucement. Maintenant, on est à l'aise un peu. Toute la famille pratique l'art, chaque jour, une heure ou deux heures, ma femme et les enfants. Et moi, je me trouve quelques heures aussi d'aller à mon studio tranquille à bosser. Doucement, doucement, j'arrive. c'est très important vraiment. Vous vivez l'art, c'est-à-dire, vous vivez, vous êtes, chaque chose que vous voyez, comme vous avez dit, un nuage, un rocher, un arbre, vous inspire. pour... Ma femme a réalisé que moi, je fais des dépressions quand je ne suis pas dans mon art. Elle a déjà, elle comprend. Maintenant, elle me voit comme ça, un peu perturbée. Elle me dit, va à l'atelier si tu veux. Elle comprend tout de suite que je fais un petit peu de dépression quand je ne suis pas actif. Je suis très créatif tout le temps. Même quand j'y vais pour voir le dentiste ou n'importe quoi, je prends avec moi un bouquin toujours à lire. Je n'aime pas juste m'asseoir comme ça ou regarder le téléphone. J'aime faire quelque chose tout le temps. Et ça m'aide beaucoup. Ma femme, elle comprend qu'il faut que je travaille tout le temps pour être bien. Bravo. Bravo. Merci de créer de si jolies choses. Merci, M. Nari. Merci beaucoup. Il y a une autre question de Mary Contemirov, s'il te plaît. Mary, ton micro. I'm mute. OK. Voilà. Merci. Merci. Alors, merci beaucoup, M. Nahle, pour cette exposition, cette exposée très intéressante de votre peinture. J'ai beaucoup retenu de choses, surtout, que vous êtes un peintre sans frontières. J'ai retenu aussi que vous êtes guidé par votre âme et votre inspiration. C'est de belles choses. Et j'ai aussi noté que vous sentez que vous avez un rôle, une certaine mission, bien que vous prétendez que vous faites ça l'art pour l'art, mais le fait que vous écriviez des messages sur vos collages, vous avez un but. Donc, vous sentez en tant que peintre que vous avez une mission. maintenant, j'arrive à ma question. Est-ce que l'explosion, j'ai deux questions, en fait. La plus importante est la suivante. Est-ce que l'explosion du 4 août a déclenché quelque chose en vous? Comment avez-vous réagi et est-ce que votre inspiration a été secouée secouée par cette catastrophe parce qu'elle n'a laissé personne indifférent? Moi, je suis au Liban, je rencontre des Libanais et tous les jours, quelqu'un me parle de cette catastrophe. Même mes petits-enfants, j'en ai trois et les trois en sont encore affectés. Est-ce que vous, en tant qu'artiste, vous qui avez une âme sensible. Comment avez-vous répondu par votre âge à cette catastrophe? OK. Moi, je n'étais pas au Liban. J'étais avec ma fermée aux États-Unis et à Oregon. Mais quand on a on a pleuré, on a beaucoup pleuré. Je suis rentré au Liban j'ai trouvé que beaucoup de mes amis ont été touchés, mais comment on dit, délirés, hurt. Ils ont quitté le Liban. Blessés. Très, 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 très blessés. C'était quelque chose que je n'arrive pas à comprendre, je suis parce que malheureusement, je n'étais pas ici. Les gens qui ont vécu ça à Beyrouth physiquement, ce n'est pas pareil comme nous qu'on était loin, juste envoyer la vidéo. Ça, ça m'a beaucoup touché. Mes amis, mes amis d'artistes, mes amis créatifs, les gens normales, ils ont quitté le Liban à cause de ça et c'est des gens qui ne voulaient jamais quitter le Liban. C'était très, très dur. Aujourd'hui, comment ça m'a fait, ça m'a donné beaucoup de sentiments. Je n'arrive pas à comprendre bien l'expérience. Comme moi, j'ai vécu la guerre au Liban. J'étais tout le temps ici pendant la guerre civile. Mon frère, il n'a pas vécu la guerre au Liban. Il était à Arizona jusqu'à aujourd'hui. Il ne comprend pas du tout comment moi, j'ai vécu la guerre. Il ne comprend pas la guerre. Il ne comprend pas comment on est les Libanais qui ont vécu la guerre. C'est pareil ça pour moi, l'explosion de Beyrouth. Je n'arrive pas à la comprendre comme mes amis qui ont été à Beyrouth. C'est à cause de ça que je ne peux pas mon père, il a fait la peinture pendant la guerre civile au Liban. Ces toiles étaient toujours des expositions de calligraphie. C'est pareil que l'artiste maintenant qui travaille à Beyrouth qui a vécu cette expérience. Ils ont quelque chose de profond dedans. Moi, il ne m'a pas touché profondément. Malheureusement, je ne suis pas ici. Ok. Puis-je poser une autre question, Frida? Oui. Vous avez exposé Marouane dans énormément de pays. Vous avez été en Europe, dans plusieurs pays, en Amérique, même jusqu'en Australie. Quel genre de public a le mieux connecté avec votre art? l'Italie. L'Italie. Et pourquoi? Je n'ai aucune idée, mais j'ai commencé en 2015, mon premier exposition à Florence, Biennale de Florence. Et j'ai rencontré une fondation d'art qui m'a adopté presque. depuis 2015, je dispose avec cette fondation chaque deux ans en Italie. Les gens en Italie ou cette fondation, ils faisaient une connexion avec mon art comme moi, je fais la connexion avec mon art. Il y a beaucoup des gens, des amis qui font des connexions, mais je n'ai pas de chance, je n'ai pas trop travaillé avec des galeries. L'art aux États-Unis, il manque quelque chose pour moi. L'âme n'est pas la paix. En Europe, au Liban, il y a la culture, il y a la culture de l'art. Là-bas, ça manque. Je ne sais pas pourquoi. Aux États-Unis, je n'ai pas de chance avec trouver vraiment des connexions avec des galeries si je n'arrive pas à trouver pendant une trentaine d'années là-bas. Mais en Italie, tout de suite, les maîtres, les artistes italiens viennent à l'exposition et restent des heures regardées à une petite toile. C'est très spécial en Italie. Je ne sais pas pourquoi. C'est parce que les gens vivent dans l'art, ils sont entourés d'art. Ils comprennent, ils sont sensibles à ça. En Amérique, ils ne sont pas entourés d'art. Donc, ils sont loin. Ils ne comprennent pas. Il n'y a pas d'attachement à l'art. Mais aussi, les Italiens, la culture d'art, c'est spécial. Je ne sais pas, ils font leur vernissage commence avec une conférence et ils terminent le vernissage aussi avec une presse conférence. Ils sont très bien pour éduquer les gens. Ce n'est pas vendre les toiles, c'est pour éduquer les gens de l'artiste. C'est ça que j'aime en Italie. Ils ne peuvent pas me vendre, ils veulent me donner aux gens voir l'art que je représente. Ils respectent, ils respectent les artistes. Beaucoup, beaucoup. Merci beaucoup, Marwan. Moi, je serai bien. Merci, Frida. Merci. Jackie, tu as une autre question? Oui. Ma question maintenant concerne la jeune génération parce qu'avec l'enthousiasme croissant de la technologie puis de toutes les facilités que les jeunes ont à dessiner sur ordinateur, tout ça, pensez-vous que justement ces jeunes vont continuer à montrer de l'intérêt à pratiquer l'art tel que nous l'avons connu jusqu'ici? Est-ce que la tendance va continuer avec l'art actuel ou la technologie va les décourager? Moi, je pense même avec la technologie pour moi, ce n'est pas quelque chose de mon opinion. Je préfère l'analogue pas le digital. Je préfère le groupe qui joue l'instrument et pas le DJ en général, mais aussi, c'est bien d'avoir un petit peu des choses différentes, mais on retourne toujours aux choses vraies, moi, je pense. Dans des années, les gens vont oublier de dessiner avec le pinceau parce que maintenant, on utilise les trucs spéciaux qui font beaucoup de choses digitales. Et moi, je pense qu'il y aura toujours un retour aux choses vraies, traditionnelles. Oui, tu as une connexion directe et c'est du bois et c'est pas un truc électrique qui a de courant dedans. Moi, un exemple, si je mets le laptop sur mes pieds, je sens du mal dans mes pieds. C'est pas quelque chose bien, quoi. C'est artificiel. Il y a quelque chose qui n'est pas bien, le téléphone et l'ordinateur ont l'énergie pas bien pour la santé en général. Moi, je suis sûr de ça. Mais quand il y a une toile en face de toi et la peinture liquide, tu touches avec tes mains, ça, c'est ça, c'est la vie, ça, c'est l'humain, ça, c'est la terre, c'est autre chose. Mais comment faire pour aider ces jeunes à rester connectés sur le pinceau, sur la toile, sur l'art traditionnel? Est-ce qu'il y a moyen dans les écoles ou dans les médias? Oui, il faut dans les écoles de faire des, comment on dit, des workshops. Moi, je fais deux semaines par an à l'école à Oregon. j'ai travaillé avec beaucoup des jeunes et le workshop, c'est le meilleur, c'est les gens qui découvrent peindre avec la main, même pas le pinceau. Comment on, c'est quand on joue avec les matériels, les couleurs et tout ça. il faut trouver des programmes pour l'école à éduquer les jeunes avec ça, je pense, le workshop vers la peinture, le recyclage ou n'importe quoi, mais utiliser la main et pas l'ordinateur. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais en même temps, si je peux me permettre une petite remarque, mais sans ordinateur, on n'arrive pas non plus à créer, vous comprenez, pour un écrivain, par exemple, ou par quelqu'un qui fait de la musique. Donc, l'ordinateur devrait simplement être au sens. Vous savez, on peut écrire maintenant avec un stylo sur un écran. Si on arrive à nous connecter à la même énergie qui est l'énergie de la création, je pense que la technologie pourrait nous aider également. Juste un petit commentaire. elle est bien à parallèle, mais maintenant, qui reçut une carte postale? C'est rare, aujourd'hui, une carte postale. Avant, on attendait d'ouvrir, voir le cartier, aujourd'hui, une e-mail. C'est bien, mais il faut avoir toujours, ne pas oublier, au parallèle, d'utiliser les choses traditionnelles, c'est aussi bien. Oui, merci beaucoup. Marianne, tu as une question? Oui, j'avais un petit commentaire parce que c'est vraiment merveilleux ce que vous nous avez présenté sur le site web de M. Nahle. Donc, une petite parenthèse sur le rôle de technologie. On remercie la technologie parce que sans Zoom et sans Internet et sans votre site web, aujourd'hui, on n'aurait pas pu faire connaissance, vraiment, une petite connaissance approfondie, mais nous nous attendons à plus bientôt, plus tangible, comme vous dites, toucher les choses, les pinceaux, la peinture, voir les toiles devant nous, ça serait vraiment différent, une autre sensation. M. Nahle, j'ai une petite question. Vous avez mérité beaucoup de prix et en même temps, vous avez une multitude de techniques. Est-ce que vous avez comme un objet, une toile, une création qui est vraiment très proche de votre cœur, que vous avez préféré, avec laquelle vous êtes vraiment connecté, pour nous la présenter. Même si nous ne pouvons pas la voir devant nous, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? J'ai plusieurs des toiles ou des sculptures ou des pièces qui ont une histoire très profonde. J'en ai plus qu'une, j'en ai beaucoup. Parce que, comment on dit, une fois, j'ai ramassé une squelette d'un oiseau au Mexique. Je ne sais pas pourquoi j'ai amené cette squelette de oiseau mort de Mexique au Liban et je faisais une pièce de recyclage. J'ai une histoire avec ça. Aussi, j'ai des toiles que j'ai, j'ai des histoires. mais il faut que j'envoie ces photos pour vous et pour l'expliquer parce qu'ils sont un peu partout. Bon, alors, d'accord. Si vous nous envoyez, nous pouvons peut-être, avec l'édition de cette vidéo Zoom, en éditant, nous pouvons les recoller à la fin et les publier sur notre chaîne YouTube peut-être. Ça nous fera grand plaisir. Je vais chercher plusieurs pièces et l'envoyer. C'est merveilleux. Est-ce que vous avez des projets futurs, des expositions de planifier, quelque chose de proche? Si, je prépare pour une exposition de tous mes médiums à Beyrouth. Ça peut être au mois de janvier. On attend encore la date. Ça va être à Charafillé. Ce n'est pas une galerie traditionnelle, ça veut dire classique. C'est quelqu'un que j'ai rencontré et j'ai envie de travailler avec elle. Elle a un espace qui s'appelle Minus One. C'est un warehouse, mais c'est grand. Il y a même une petite pièce de théâtre. Comme ça, je peux faire un concert, projection, mes films, collage, peinture, recyclage et photographie. Je prépare quelque chose pour le possible mois de janvier. Sinon, l'année prochaine, j'expose en Italie dans une biennale avec la fondation. Normalement, c'est le mois de juillet. C'est où en Italie, s'il vous plaît? C'est au sud d'Italie. C'est la région Basilicata. Chaque deux années, il choisit un château ancien. je ne sais pas exactement quel château cette année. C'est la fondation Portacelli. Eux, ils font des expositions internationales. Il y aura beaucoup d'artistes de tous les pays du monde. D'accord. Nous vous souhaitons bonne chance. Naila, madame Corban, est-ce que vous avez une question? Votre micro. Je pense que ce sera notre dernière question du public aujourd'hui. On va entamer la clôture. Voilà. En fait, ma question à être avée, bonjour, monsieur Naila, c'est, vous nous avez séduit et puis, par vos, par vos inspirations et vos toiles et tout ce que vous avez dit aujourd'hui. J'avais une question justement sur les expositions à venir, mais ça a été répondu. J'aurais dû baisser ma main. Merci beaucoup pour votre disponibilité et pour cette, cette belle exposition finalement de vos inspirations et de vos toiles. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Bon, alors, on n'est jamais rassasiés pour traduire de votre art et de votre créativité. Ça nous fait plaisir de vous abonner. C'est pas long. C'est pas vraiment, c'est un peu challenge pour moi. Un défi, un défi que vous avez bien relevé. Parfaitment relevé. Monsieur Nahli, il y a des gens qui nous demandent comment rentrer en contact avec vous. Est-ce que c'est à travers le site web? Ça ou l'email? Parfait. Le meilleur e-mail, ce sera mieux parce que le web, je rentre pas souvent à mon web. J'utilise souvent Instagram. J'ai cinq pages. Une page pour mon père, un collage, un recyclage, une musique et une peinture. Instagram, c'est souvent, j'utilise ça. Facebook, c'est rarement que j'utilise Facebook maintenant. Mais e-mail, tous les jours, je travaille avec mon e-mail. Très bien, c'est bien noté. Merci tout le monde d'avoir été là. Merci, Monsieur Nahli. Je voudrais clore avec vos propres mots, des mots que vous venez de dire. Vous avez dit, malheureusement, je n'étais pas à Beyrouth lors de l'explosion. Je pense que quelqu'un d'autre aurait dit, heureusement que je n'étais pas à Beyrouth. Juste ce mot-là, malheureusement, je n'étais pas à Beyrouth. Moi, pour moi, personnellement, je ne sais pas pour les autres, mais ça symbolise vraiment un grand humanisme, une créativité criante, une sensibilité extravagante. Vous êtes un véritable, authentique artiste dans l'âme et dans la pensée. Merci encore d'avoir été des nôtres. Nous espérons vous voir ici prochainement à Montréal. J'espère aussi un jour de venir là-bas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci infiniment et bonne suite. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada